Notre monde est beaucoup structuré par les institutions, elle est partée des populations. Et elle dit, ben toi, quand on prend la population sur le territoire, ben voilà, les institutions ne sont plus des centres, ce sont des lieux à articuler. Mais dire ça aux institutions, c'est les menacer dans un premier temps, et donc c'est pour ça que les institutions réagissaient, mais c'est pour ça aussi que tous ces témoignages sont très liés. Zébina ? Ce qui m'a marqué dans ce que j'ai travaillé avec elle, et ce qu'elle me laisse en fait pour construire, c'est d'abord cette vision très claire qu'elle avait de la nécessité de changement de paradigme, de la nécessité de changer de modèle de développement, c'est-à-dire cette analyse très claire des enjeux et du contexte, très très claire avec ce qu'elle disait, c'était pas le développement durable, c'était le développement humain durable. C'était cette interdépendance des territoires du monde, cette interdépendance des populations. Moi je suis brésilienne, c'est aussi sur ça qu'on s'est retrouvés, et elle avait depuis très longtemps cette vision internationale qu'on ne retrouvait pas partout. Et au-delà de cette vision très claire de ces changements nécessaires, c'est aussi ce que beaucoup de gens ont dit, cette capacité d'analyse, cette capacité d'être en avance, et cette capacité toujours des leviers, des leviers pour l'action. Comment on fait pour transformer ? Quelles sont les clés de lecture qu'on peut avoir pour aller plus loin que la compréhension et l'analyse, et pour l'agir ? Et pour moi c'est un élément essentiel que nous laisse Hélène, c'est de savoir qu'il faut qu'on aille, il faut qu'on se coltine à la réalité. Il faut qu'on l'analyse, il faut qu'on la comprenne, il faut qu'on se projette, mais il faut qu'on se coltine à elle, il faut qu'on se coltine au mur, qu'on les pousse, qu'on les fasse tomber, mais il faut qu'on aille jusque là. Avec Hélène, j'ai trouvé la salle d'ici, elle était saine. Vous parlez de travail, moi j'ai eu dans ma tête, j'ai dit, regardez, il y a des gens intellectuels qui ont des idées, qui travaillent dans leur bureau, mais quand ils sortent, ils rentrent chez eux, et c'est fini. Et Hélène, pour moi, quand elle fait son travail, tout ce que vous avez dit, l'humanitaire, tout ce qui est, je ne sais pas, politique, tout ce qui est écologique, tout ce qui est ça, pour moi, Hélène, elle ne laisse pas son cartable à la maison. Quand elle rentre chez elle, après elle sort voir sur le terrain. Donc elle a sorti voir moi, par exemple, et elle a sorti voir beaucoup de personnes comme moi. Parce que moi, quand elle m'a rencontrée, j'étais en difficulté. J'étais sans travail, j'avais pas les papiers. Donc je viens juste de commencer mon chemin avec mes enfants et mon mari. Donc elle était là pour moi, un guide. Donc elle m'a tracée, on a tracé le chemin avec elle. Merci.